7 proverbes, thèmes, beaux parleurs 1. À tout beaux parleurs, il est plus difficile d'agir que de parler. Proverbe français Ce proverbe français signifie que parler et promettre quelque chose est facile, mais passer à l'action et accomplir ce que l'on a dit est beaucoup plus difficile. Il met en avant l'idée que les paroles peuvent être vides si elles ne sont pas suivies d'actions concrètes. En d'autres termes, il est plus facile de parler avec éloquence que de mettre en pratique ce que l'on a dit. 2. La conversation du dix heures de rien est longue et semble sans fin. Proverbe breton Ce proverbe breton signifie que les personnes qui parlent sans dire grand-chose ont tendance à prolonger inutilement les conversations, les rendant ainsi interminables. En d'autres termes, les bavards qui n'apportent pas de contenu intéressant ou pertinent à une discussion ont souvent du mal à s'arrêter de parler, ce qui peut être agaçant pour ceux qui les écoutent. 3. Beaucoup de grands parleurs font peu de besognes Proverbe français Ce proverbe français, «beaucoup de grands parleurs font peu de besognes », signifie que souvent, les personnes qui parlent beaucoup et qui se vantent de leur capacité ou de leur projet accomplissent en réalité peu de travail concret. En d'autres termes, les paroles ne suffisent pas, il faut passer à l'action et prouver sa valeur par des actes concrets et efficaces. Cela met en avant l'importance de l'action et du travail effectif plutôt que des simples discours. 4. Un grand parleur n'aime pas à en trouver un autre Proverbe arabe Ce proverbe arabe, «un grand parleur n'aime pas en trouver un autre », signifie que les personnes qui parlent beaucoup et qui aiment attirer l'attention sur elles-mêmes n'apprécient pas vraiment rencontrer quelqu'un d'aussi bavard qu'elles. En d'autres termes, les individus qui aiment dominer les conversations et être au centre de l'attention préfèrent souvent être entourés de personnes plus réservées afin de garder leur propre statut de « grand parleur ». Ce proverbe met en lumière le fait que les personnes qui aiment parler beaucoup peuvent parfois être intimidées par d'autres personnes ayant la même tendance, ce qui peut perturber leur dynamique habituelle. 5. Un beau parleur à la bouche pleine et le ventre vide Proverbe arménien Ce proverbe arménien, un beau parleur à la bouche pleine et le ventre vide, signifie qu'une personne qui parle beaucoup et bien peut sembler impressionnante à première vue, mais en réalité, elle peut manquer de substance ou d'action concrète pour soutenir ses paroles. Cela met en lumière l'importance de l'action et de la sincérité par rapport au simple discours. 6. Plutôt devenir muet qu'être un beau parleur Proverbe juif Ce proverbe juif signifie qu'il vaut mieux se taire et garder le silence plutôt que de parler inutilement ou de dire des choses sans importance. Il met en avant l'idée que la parole peut parfois causer plus de tort que de bien, et que la sagesse réside parfois dans le silence. Il valorise la réflexion avant de parler et met en garde contre le bavardage excessif ou les paroles inconsidérées. 7. Le vantard chasse la perderie avec un bouclier Proverbe ivoirien Ce proverbe ivoirien signifie que celui qui se vante ou se montre arrogant cherche à impressionner les autres en utilisant des moyens inappropriés ou excessifs. Chasser une perderie avec un bouclier est une image qui montre une action démesurée et inefficace. En résumé, ce proverbe met en garde contre l'orgueil et l'exagération, soulignant l'importance de la modestie et de l'efficacité dans les actions que l'on entreprend. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien